Le 25 avril est jour de fête pour beaucoup de Portugais. Il souligne les événements d'avril de 1974 qui ont entraîné la chute de la dictature salazariste qui dominait le Portugal depuis 1933. La Révolution a d'abord été un coup d'État organisé par les militaires, le MFA, qui s'était progressivement radicalisé par rejet des guerres coloniales menées par le Portugal. Le coup d'État a été massivement soutenu par le peuple portugais, débouchant sur une révolution qui a duré deux ans, une période profondément marquante pour le Portugal, donnant lieu à des divisions importantes sur la façon de refonder le pays. La Révolution des œillets marque donc la fin de la dictature par l'initiative des militaires pour la mise en place d'un gouvernement civil, démocratique et pour la décolonisation. Le fadeau, comme les chansons d'avril, ont servi d'outils pour faire passer des messages, souvent de mécontentement face au régime dictatorial ou d'appels à la liberté, à une époque où le peuple vivait dans l'oppression. Donc le 24 avril, à 11h55 du soir, la chanson « Id po i jd ue ve os » et « Après les adieux » de Paolo de Carvalho est diffusée à la radio. C'est en fait le signal choisi par le MFA pour indiquer à tous le début des opérations. À minuit 20, on est déjà le 25 avril, le signal définitif est lancé par la diffusion des premières strophes de la chanson « Grandou le vil mourine » de José Afonso. Cette chanson, interdite par le régime, annonce le départ des militaires révoltés du MFA pour s'emparer des points stratégiques du pays. En quelques heures, le pouvoir s'effondre. Des milliers de Portugais descendent dans les rues, se mêlant aux militaires insurgés. L'un des points centraux de ce rassemblement, le marché aux fleurs de Lisbonne, richement fourni en œillets. Certains militaires mettront cette fleur dans le canon de leur fusil, donnant ainsi un nom et un symbole à cette révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...